C'est dangereux, sans lumière. Laisse-moi fabriquer une torche. Parfait. Lumière ! C'est bon, on y va. Artyom ! Artyom ! Reste près de moi ! Ça te plaît, hein ? Ça te plaît, saloperie ! Ça te plaît, hein ? Ça te plaît, saloperie ! Merde ! On dirait une serrure électrique. Bon, les câbles vont... Et voilà ! Ah, par là ! Regarde, d'Artagnan ! Y a de la lumière ! Si tu suis les câbles, tu devrais trouver une boîte à fusibles. Ça devrait ouvrir la porte, mais la batterie est sûrement morte. Quand tu la trouveras, Artyom chargeur est en train d'ouvrir la porte. Mira ! C'est bon ! Ensemble ! T'as vu après... T'as vu, c'estlé ! Leur ! Vemm ! Vemm ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Wow, c'était super, Artyom ! Bonne idée ! Prêt ? Bon ! Et de une ! Suis-moi ! On est presque arrivé au théâtre. L'entrée du métro ne doit plus être loin. Mais peu importe la distance, il va falloir la parcourir à la surface. Et là-haut, chacun de nos pas peut être le dernier. On y est, mon ami. Allez, ressaisis-toi, on a très peu de temps avant la nuit, compris ? Bon, avec l'effondrement du tunnel, le seul moyen d'atteindre l'escalator pour aller au théâtre, c'est de passer par la surface. Et crois-moi, mieux vaut éviter d'être coincé ici dans le noir. Super ! On a de la chance, mon ami. Cet endroit semble habité. Sûrement par des Rangers, enfin, je crois. Et quand il y a des Rangers... Merde ! Je manque de fil. Il va falloir faire avec. Bon, allez, prends ce qu'il te faut. On est tous frères dans le métro. Hé, mon vieux ! Ta montre me serait bien utile. C'est bien de savoir combien il reste d'air, pas vrai ? Tu sais, il paraît qu'il y a des trucs ici qui résistent même aux balles. T'as vécu de ça le moment, je sais. Mais attends-toi au pire. Artyom, n'oublie pas, si tu veux vivre, tu dois toujours rester sur tes gardes. Pigez ? Wow ! Impressionnant ! On m'a parlé de cet endroit. Cet avion allait à Moscou quand toute la ville a pris feu. Ouais, le bâtiment où il s'est écrasé, c'est l'entrée du théâtre. La glace fond ici. C'est presque comme le printemps, hein, mon ami ? On vivra peut-être jusqu'en été. Oh, petite minute. Il doit y avoir un passage souterrain par ici. Les rangers ne traverseraient pas la place à découvert. Ok. On pourrait marcher sur cette aile, là. Bon, dommage pour le soleil. Ces nuages sont arrivés vite. On va passer à l'intérieur. Putain ! La pluie ! La pluie ! Artyom ! C'est quand la dernière fois que tu as pu ta pluie ? Hein ? Merde ! Artyom, c'est radioactif. J'ai presque l'impression que ça brûle à travers les gants. Voilà le passage. Dépêchons-nous. Hé, Artyom, préserve ta lampe de poche. Couvre-moi et couvre les coins. Touche-toi. Cherche des filtres, Artyom. J'ai besoin d'un masque. Le Bokka n'a plus besoin du sien. Laisse t'en dire. Je crois que je vais fomir. Fais attention. Il paraît que c'est une aile cachée. L'un des communistes ne croit pas à l'appartient. Certains endroits sont presque détés. Allons vers la lumière. Vérifice l'octage d'entretien. L'octage d'entretien. Ça va, mon vieux ? T'es tout couvert de sang. Artyom, stop ! Laisse-toi, vite ! Des voleurs. Merde ! Gros but ! La tempête doit les attirer. Oh ! C'est très ennuyant. Vas-y, calme, mon dieu. S'ils nous refèrent, il faut nous massacrer. Merde ! Putain, c'était moins une. Bon, Artyom, finis les conneries. Faut aller à l'avion avant qu'une autre meute se pointe. Dépêche ! On m'a déjà parlé de cet endroit. Il paraît qu'il y a des trucs étranges. Hé ! Essaye de l'ouvrir ! Je vais te couvrir ! C'est coincé ? Merde ! Essayons ensemble ! Hé, Artyom ! Pète pas les plombs là-dedans ! C'est bien compris ? Allez, on y va. Le Ranger m'a dit que c'était un vol pour Mayork. Des familles de retour de vacances, tu vois ? Tu sais, Artyom ? J'ai jamais vu la mer. Ni même jamais pris l'avion. Ouais, ben... C'était pas prévu. Je me sens... Je sais pas, je me sens qu'ils arrivent. Artyom, tu vois ce merdier toi aussi. Artyom, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Marble ! Merde ! Au père de la puissance, tour de Montagnolo ! Ici, le vol 76-715. M'aidez ! M'aidez ! C'était clair, c'était clair ! Demande-le ! Merde, plus de tours ! Tonia, on va s'écraser ! Arrêtez, que les instruments marchent pas ! On n'a aucun chiffre ! Oh mon sang ! Merde, merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Non ! Allez ! C'est parti, c'est un prix ! On a déconné ! On va s'écraser ! Il ne peut pas mourir ! On va se poser ! On va se poser ! Respirez ! Du mal à respirer ! Ah, la fumée ! Trop de fumée ! Artyom ! Artyom ! Je crois que l'entrée est à l'arrière de ce bâtiment ! Merde, on est bon ! Vite, tue-le ! Poussille-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Foutu hurleur ! On a à peine eu le temps de s'éloigner de l'avion ! On y était presque, hein ? Prépare-toi ! Ils arrivent de l'étage du dessus ! L'entrée du théâtre est au prochain carrefour ! Il faut y aller ! Vite ! Suis-moi ! Plus vite, plus vite ! Viens par ici ! Allez ! Aide-moi un peu ! Plus vite ! Envoie-là d'autres ! Merde ! Il faut trouver l'entrée ! Au-dessus de toi ! Merde ! Ils sont trop nombreux ! On doit avertir la station ! Va jusqu'à l'escalator ! Dépêche-toi ! Vite ! Descends ! Ils sont toujours à nos trousses ! Ouvrez ! Ouvrez ! Allez ! Laissez-nous entrer, sale fumée ! Aide-moi un peu ! Au-dessus de cette ville ! Aide-moi ! Dépêche-toi, vite ! Mande, vite ! Une vraie balade de santé, non ? Notre brève visite dans une Moscou morte, un fantôme du passé, est terminée. Pavel et moi, nous sommes encore entraînés, et c'est en vrai partenaire que nous retournons dans le métro. Impossible, sinon, de survivre dans les terres désolées. Maintenant, devant nous se trouve une station peuplée, le théâtre. Elle est très proche de police. Si Pavel parvient à me faire passer les postes de garde de la ligne rouge, je serai chez moi dans moins d'une heure. D'accord, allez, entrez. Je suis désolé, mais c'est dangereux cet ancier. On va bientôt remonter. Y a beaucoup d'hurleurs dans le coin. On a eu du bol d'arriver ici. Bon, y a un nid dans le bâtiment près de la carcasse d'avion. Pas étonnant que j'ai fait un cauchemar. Oh, tu veux cauchemarder ? Bah il suffit d'aller là-haut. C'est taré d'y aller avec seulement trois hommes. Eh, Artyom, si tu veux de la culture, le bol Choy est là-haut, au-dessus de nous. Tous les acteurs qui ont survécu y sont. Et les gens viennent de tout le métro pour voir leur spectacle. Encore des infusiles. Les fachos se préparent pour la guerre. Mais qu'est-ce qui fuit ? Comment c'est possible ? On est dans le Reich depuis toujours, et maintenant on est des monstres ? Ça... ça arrive constamment. Bon, voilà notre plan. La station près de celle-ci est la place de la Révolution. C'est l'une des nôtres, une rouge. Et cette station est très proche de police. Moi, un bon communiste, je me porte garant pour toi. Ils vont te laisser passer, et tu seras chez toi en un rien de temps. C'est vous dont ils nous ont parlé ? Oui, c'est nous. Super. Allez, entrez. Allez, Artyom, va faire un tour. Y a plein de choses à voir ici. Je vais parler à mes amis, je te rejoins. Bienvenue, et reposez. Des balles pour le dernier critique de Théâtre en Vie ? Des balles pour la paix de vos âmes ? Alors, jeune homme, ma pancarte vous a plu ? Y a de la place pour tout le monde, Souterre. Les meurtriers, les putains, les tyrans, les monnayeurs, même les paysans, bon sang ! Tout le monde peut venir ici, même les mauvais acteurs. Je vis au Théâtre, où on respire les miasmes du Bol Choy en décrépitude. Cette station est surpeuplée par les fantômes de l'Opéra. Mais y a-t-il une place ici pour le meilleur critique de notre pays en ruine ? Ça, non. Je dis la vérité, et on me remercie avec des insultes et la misère ? Je dis, vous êtes une honte pour le Bol Choy. Ils répondent, le Bol Choy, c'est nous, et nous seuls. Ils ne supportent pas les critiques. Ils ont préféré l'argent à l'art. Et ces pauvres gens qui voyagent dans tout le métro pour voir le glorieux Bol Choy, ils se font rouler. Ils disent que l'art n'intéresse que les bien-nourris. Mais, mon jeune ami, je soutiens que même les affamés ont besoin d'art, car penser à des sujets exaltants atténue la souffrance d'un estomac vide. Malheureusement, l'art véritable a disparu depuis vingt ans. Il ne reste plus que du vomi de profane. Et c'est pour ça que je crève de faim. Rendrez-vous hommage à ce qu'on a perdu en me donnant une balle. Ah... Alors il reste des hommes, et pas que des pantins. Je me dégoûte. On est là, avec des verres et des lumières, alors que tout autour, il y a des radiations, la mort, les ruines... Waouh ! Un salé, un divertissement, un ophéra ! Ouais ! Tiens ! Fais pas un truc qu'on connaît ! Jean-Mignon, pour éviter... Eh ! Waouh ! C'est un démon ? Il fait pas... Un démon ! On dirait un vrai ! Un démon ! Regardez comme il bouge les ailes ! Il attaque ! Non, papa dit qu'il bat des ailes comme ça, pour décoller. Et mon père a vu plein de démons. C'est ça, oncle... C'est hyper de ses Sous-titrage Société Radio-Canada